Je disais les élections présidentielles anticipées à rendez-vous pour la consolidation de l'Algérie nouvelle. Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour. Le champ politique en Algérie qui s'emballe ces derniers temps et les partis politiques investissent tout doucement le terrain en prévision des prochaines élections présidentielles anticipées. Il est bon de rappeler des faits importants que nous avons enregistrés dans un passé récent relatif à une campagne de dénigrement lancée outre-mer il y a de cela quelques mois par certains réseaux subversifs devant propager l'idée farfelue du report de la date des élections présidentielles en Algérie. Le scénario de cette mise en scène subversive est de chauffer à blanc l'opinion publique nationale pour parasiter le déroulement de cette élection. C'est sans compter sur la vigilance des autorités politiques, notamment la force et la résilience de l'État algérien qui a vu arriver à l'horizon la trahison. L'annonce par le président de la République d'organiser des élections présidentielles anticipées a sonné comme un tonnerre dans le ciel des conspirateurs qui ont vu toutes leurs stratégies subversives tomber à l'eau. Pour des raisons exclusivement techniques, les élections présidentielles sont maintenues et elles seront anticipées. Il faut bien clarifier que ces élections anticipées ne sont pas le résultat d'une crise politique comme cela a été relayé sur les réseaux sociaux outre-mer par de sinistres individus en mal de notoriété et malveillants, pêchant comme des rapaces en eau trouble. Les auteurs de ces fake news tentent de revenir encore une fois, et maladroitement, pour maquiller des mensonges qui ont été vite démentis, perdant ainsi la face devant l'opinion publique nationale qui ne croit plus à ces chaillronniards, vendeurs de chaos et du désordre. Les partis politiques sont conscients de tous ces enjeux et de toutes ces menaces. Ils ont pour mission de mobiliser, de renforcer le front intérieur autour de la construction de consensus politique. Un consensus politique devant mettre le pays à l'abri de toutes les turbulences régionales et internationales. La Constitution est venue à point nommé pour cadenasser la République, grâce à l'action du Président de la République, pour consolider le caractère républicain de l'État et limiter le mandat présidentiel à deux mandats. Désormais, l'alternance politique est garantie, grâce au caractère démocratique de nos institutions politiques, qui ont la charge principale de veiller et d'assurer la sécurité, la stabilité, le développement et la réalisation de nos objectifs stratégiques dans un climat politique serein et responsable. Dans la conjoncture actuelle caractérisée par un monde qui a glissé dangereusement vers une instabilité durable, où les rapports ne sont plus déterminés par les principes et les règles de droit, nous devons tirer des enseignements pour la conduite future des affaires de la nation. C'est lors de la réunion présidée par le Président de la République, Al-Majid Théboune, au siège du ministère de la Défense nationale, qu'il a rappelé le triptyque. Un État fort, une économie forte, une armée puissante, qui sont l'un des credos les plus importants du programme d'action du Président de la République et qui constitue le fermement social devant garantir l'unité nationale et la consolidation du Front Intérieur des élections présidentielles, où la population doit sortir massivement pour voter, pour le développement, pour la sécurité, pour la stabilité, pour la défense de notre population et de nos intérêts stratégiques. C'est l'Algérie et l'État algérien qui en sortiront vainqueurs, puissants, forts et respectés. Sous-titrage Société Radio-Canada